Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 mars 2024. On est vendredi. Il est 9h15, je me suis réveillé à 7h30 aujourd'hui et ça fait deux semaines que j'essaie de filmer un weekly vlog. Mais il s'est passé la semaine-ci, la semaine dernière et donc je ne sais pas plus filmer. Je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que j'aurais arrêté des vlogs super abruptly comme-ci. Donc du coup, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un daily vlog. Je pense que c'est le premier daily vlog de l'année. Et donc du coup, aujourd'hui je vais vous montrer mon reset. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour de congé. Comme s'il y avait des locales que j'ai pris. Lundi, on est en congé. Demain aussi je suis en congé. Mais le bureau est fermé. Donc ce n'est pas des congés que j'ai pris, c'est des congés qu'on a. Voilà. Donc je sais que je dois faire un facial. Je sais que je veux m'épiler, me raser. Aujourd'hui, moisturize. Faire un planning de ce que je veux faire en termes de contenu pour YouTube. Et revoir mes finances. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est le 29, donc du coup, tous les paiements doivent être faits d'ici lundi. Avec la paie, etc. On a tous été payés hier. Et réorganiser un peu la maison, les causes qu'il faut faire, etc. Donc je vais vous emmener avec moi pour ça. Ce soir, on a un diner chez mes parents. Je vais essayer d'aller à la banque aujourd'hui pour refaire ma code bancaire parce que mon touch ne fonctionne pas. Et puis c'est tout. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, en gros, je suis en train de regarder, de catch up avec mes vlogs que des Youtubers que je rebondis. Et je fume une clope. Excusez-moi. Mais on s'est dit en décembre, on est en famille ici. Donc du coup, vous savez que je fume. Et je fume à table des fois. Donc du coup, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en gros, je catch up. Et ensuite, je vois le genre de vidéo que je veux faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté ma première vidéo face quand même depuis super longtemps. Et je ne vais pas vous mentir. Le retour n'a pas été super top en termes de vue. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là. Donc du coup, je l'ai faite. Je pense que j'en ferai encore. Parce que c'est des concepts de vidéo que j'adore faire. Au milieu de vlog, que j'adore aussi faire. J'aime bien faire des face-cams où on parle un sujet et on déblatère pendant une autre temps à deux autres temps pour ça. Mais là, je suis en grosse réinvention créative. Et en termes de contenu, je fais plein de choses, mais en même temps, je ne sais pas trop où aller en termes de contenu. Parce que je n'ai pas envie de faire chier mon audience non plus. Et en même temps, je fais des choses qui me plaisent. Ce n'est souvent pas facile de faire les deux en même temps. ça. Et puis voilà, il y a plein de choses qui changent en ce moment dans ma vie. Et je m'adapte. En fait, j'essaie de m'adapter pour justement ensuite pouvoir adapter mon contenu par rapport à ça. Parce que si je ne m'adapte pas, je ne pourrai pas adapter mon contenu. Et au final, on va se retrouver avec du contenu qui n'a pas de sens et qui est fait juste pour faire du contenu. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire parce que j'ai réalisé qu'en fait, quand je crée du contenu juste parce qu'il faut créer du contenu, c'est quelque chose que vous, vous n'aimez pas et que moi, je n'aime pas non plus. Parce qu'au final, je n'ai plus la motivation de le faire. Et si je me suis posé la question, est-ce que je voulais recommencer à faire des daily vlogs tous les jours ? Donc, c'est un gros challenge parce que c'est 365 vlogs par an. Et c'est beaucoup. C'est énormément de vlogs. Il y a des jours, je n'ai pas envie de filmer. Et le truc, c'est que je n'ai pas envie de vous habituer à un truc et puis que j'arrête. Donc, on y réfléchit, on en pense et on verra. Mais je trouverai quelque chose à faire et à vous poster pour que vous soyez content et que vous ayez le nombre de contenus que vous devez avoir et que vous méritez. Donc là, je vais aller prendre une douche et me laver les cheveux parce que ça fait une semaine que je n'ai pas lavé mes cheveux. Et c'est comme ça devenu un peu gras sans mire. Et j'ai des tics que je fais normalement. Genre, je n'ai pas de tics dans mes cheveux. J'ai des tics que je fais normalement quand je suis stressé ou que j'ai juste envie de réfléchir à un truc. Donc, du coup, je gratte ma tête comme ça. Et donc, du coup, là, je vais aller me laver les cheveux parce qu'il est temps de refresh un peu mes cheveux. Et ensuite, je vais faire un skin care. Quelqu'un m'a demandé sur Instagram ou sur Instagram de faire un updated skin care routine. Il n'y a pas de update. Ma skin care est toujours pareil, identique. Sauf que là, mon produit, mon exfoliant est fini. Donc, du coup, mon face wash est fini. La exfoliant face wash est finie. Donc, du coup, je vais utiliser un autre truc que j'avais, que j'ai utilisé juste avant que je bouge, je serraver pour me laver le visage. Parce que là, je ne sais pas si vous l'endroit où j'ai beaucoup de plus d'accumulation de sébum et de peau haute. Là. Et j'ai aussi là. Donc là et là. Donc, je vais faire un scrub pour pouvoir enlever tout ça et ensuite hydrater mon visage pour qu'on puisse recommencer. Et je sais que moi, normalement, je sens que mon visage ne respire pas parce que mes peaux ne sont pas visibles. Mais le moment que mes peaux sont clottes, let's say, mon visage ne respire pas et je suis super crispé. Super, super crispé. Ça se voit sur mes cernes. Ça se voit sur mon visage. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous laisse avec un petit montage de moi qui prend ma douche. Vous allez bien voir de voilà, voilà quoi. Et ensuite, je vous fais la skincare. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Du coup, là, il est actuellement 11h15. Ma tante m'a rappelez. Elle s'est cassée un ongle, donc du coup, je vais à Rosille. J'ai juste mis la porte en haut chez moi et là, je vais juste sentir là à Rosille pour les et je pense qu'on va aller déjeuner pour acheter des trucs parce qu'elle rentre demain j'ai mis une machine j'ai mis une machine bon comme vous avez vu j'ai fait une petite main de skin care parce que mon maman m'a dit qu'en gros elle allait faire un scrub j'ai mon visage ce soir du coup on va faire ça et là bah j'y vais je dois hold on to my purse parce que sinon je dépensais marier beaucoup d'argent et we cannot afford to spend a lot of money at the moment voilà il est actuellement 1h22 je viens de finir de déjeuner avec ma tante là je vais acheter le croissant qui me fait brosser les cheveux et ensuite je rentre finalement changement de plan je ne vais pas faire mes cheveux parce que il y a trop de temps d'attente je rentre je vais me sécher les cheveux et me faire mes cheveux moi même en fait les gars j'ai trop mangé j'ai le ventre va exploser donc là en gros j'ai mangé deux dalles pourries deux paires de dalles pourries et un grand rêve d'alouda j'ai l'impression que mon ventre va me faire regretter ça tout à l'heure parce qu'en gros je sais pas si je l'ai dit dans mon dernier vlog mais depuis quelques temps mon estomac ne réagit pas trop bien au lactose et tout ce que je prends du lactose je finis pour le chier même pas 20 minutes plus tard là j'arrive à tenir parce que je suis en public mais ouais non ça deuxième chose je sens là de mourir de chaud ça c'est je suis quasiment persuadé du coup vu qu'il fait chaud comme ça là que ce soir on aura beaucoup beaucoup de pluie qui veut dire que le cyclone arrive dans pas longtemps mais ouais pas très motivé pas trop enthousiaste non plus pour ça s'il y a un cyclone vous aurez du coup un cyclone diary qui sautira ce week-end mais dans l'éventualité qu'il n'y a pas de cyclone je vais essayer de vous filmer quelques jours de mes derniers jours off parce que je reprends le boulot mordi donc ouais je reprends quand je suis à la maison on a encore deux trois trucs à faire j'ai besoin de me poser en fait je suis fatigué là je sais même pas pourquoi je suis sorti en fait si je sais pourquoi je suis sorti j'avais envie de voir ma tante et pascal mais j'aurais dû rester chez moi dans un sens dans le sens où ben j'étais bien j'étais à l'aise il faisait pas chaud là j'ai envie de crever de chaud et j'ai un coup dit sur moi parce qu'il faisait bon chez moi et que j'avais pas chaud les gars je vous jure qu'ici on ne se met vraiment pas la précision on n'est pas j'ai l'impression que c'est pas bien parce que là je suis rentré j'allais chier j'ai bu 3 gros j'ai d'un monster et je suis dit c'est pas grave quand je me réveiller je fais des trucs i think if i put it in a vlog i will have to do it mais ouais donc laurent dans deux heures enfin une temps trente peu près donc du coup là je pense que j'ai fait mes idées un petit peu parce que je sens que je suis fatigué si je ne profite pas de ce jour de ce jour le congélage va me faire chier parce que je disais ben ouais j'ai plus trois jours de congé au travail et que j'ai bougé tout le temps et qu'on n'avait que des rebondissements du rebondissement sur rebondissement donc on va essayer de se calmer de chiller un peu et puis on fera les trucs qu'il faut faire quand c'est le moment le fait ce genre de trucs là ma tête est potagée entre c'est à plein de trucs pour paraître pour savoir que j'ai été productif et ne rien fout et me reposer parce que ben c'est les jours de congé que j'ai que j'ai pour me reposer justement je sais pas quoi faire ça c'est pas grave il est actuellement 6 à moins 3 je vais me réveiller mais croyez moi que c'était un milieu à suesse que j'ai fait de ma vie j'ai dormi et personne à la maison et j'en servie une fois je sais et ensuite je me suis rendormi mais genre chaos 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 là je vais essayer de faire un petit budget pour qu'on puisse faire tout ce qui est paiement avant d'aller chez mes parents je suis cao je suis cao je suis fou hein ça me fait chier là en fait ça me fait chier parce qu'on croit j'ai dormi plus que ce que je voulais mais je pouvais rien y faire je pense donc ouais bon on se reprend je commence avec mon budget et je vous vois plus tard salut à tous nous sommes le lendemain matin j'ai complètement oublié de bloguer je me sens comme une grosse mètre parce que j'ai oublié de bloguer hier alors je faisais un daily vlog vous savez mais j'ai passé du temps avec ma famille hier et avec laurent et on vous dit que si vous oubliez de bloguer si vous oubliez de faire quelque chose vendre des photos etc etc dans les événements c'est que vous vous amusez et je construis et on s'est amusé c'est pour ça que j'ai oublié j'ai profité de l'instant présent et ouais donc là Laurent a rendez-vous à Albion et moi je dois aller à Bagatelle et ensuite je dois redescendre à Albion moi aussi pareil normalement je je pense recommencer un nouveau vlog un weekly vlog un daily vlog sorry mais je ne suis pas sûr donc merci d'avoir regardé de la vidéo je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce que éventuellement les daily vlogs c'est tous les jours éventuellement donc voilà à plus et la bis